La sorcellerie pour amener, n'est-ce pas, l'Afrique à connaître, n'est-ce pas, à entrer dans un siècle de lumière qu'on appelle les occidentaux, au Moyen-Âge, on combattait la sorcellerie, ça a commencé le 15e siècle, en fait, l'Afrique complice l'Occident, mais pour que l'Occident connaisse aujourd'hui le développement, ils ont dû combattre la sorcellerie, c'est ça, c'est ça, l'histoire, c'est ce qu'il nous fait, voilà, l'histoire c'est ce qu'il nous fait, les Blancs ont combattu la sorcellerie, qu'ils veulent ou pas, c'est une histoire qui est là, ils ont combattu la sorcellerie, ils sont rentrés dans le 18e siècle, appelé le siècle de lumière et de la révolution du spirit. Alors vous entendez, au fait, on s'est vraiment tenté de vous poser cette question, la sorcellerie existe, mais elle est bien. Mais si c'est un nom, c'est à qui ça existe, tout ce qui est un nom existe, tout ce qui est un nom, regrettement pas de l'épaule, ça n'existe pas encore, nous savons que ça existe, donc tout ce qui est un nom existe, s'il n'y a pas de nom, si ça n'existe pas, il n'y a pas de nom, voilà. Et ce qui est pour rapport à la sorcellerie ? Mais c'est mal, parce que le fait que le problème de la sorcellerie, c'est quoi ? C'est d'endormir les gens, faire croire que ce n'existe pas, ça travaille, les sorcelleries travaillent. Le problème de la sorcellerie, c'est plus grave que celui du Blanc, aujourd'hui on parle de Blanc, au moins tous les moyens, mais c'est plus grave que celui du Blanc. Parce que si on mettait la vie dans le sous-développement, parce que la sorcellerie est, si vous voulez, anti-développement, ça apporte ça justement, nos parents, nos cadres n'y vont pas dans le village. Il y a pas nos cadres, pourquoi ils ne vont pas dans le village ? Après la sorcellerie. Mais il faut travailler, il faut faire quelque chose. C'est vrai que l'État a su nous soublier notre sécurité physique, mais le spirituel, on vient aux hommes de Dieu. Donc nous, nous avons une lancion, et depuis que je suis dans l'Avion de l'Avion de l'Avion, dans un village qu'on appelle Zalop, aujourd'hui ça a été arrêté les discriminatifs spirituels, parce que ça existe. Ça a été arrêté les discriminatifs, et aussi les discriminatifs spirituels. Et là, notre problème, c'est la spiritualité. Et nos divisions, peut-être, avec, vous voulez, l'influence de l'Occident, ignorent ce problème. Et c'est une réalité, les gens meurent dans les maisons, dans les trucs, et Dieu m'a donné l'ancion pour détruire ça. Moi, l'ancion que j'ai reçue, quand il y a un sorcier en face de moi, il tente. C'est pour ça qu'il faut faire un débat télé, qu'il y a un mystique, quelqu'un qui dit que les sorciers... Vous voyez, la courbe de sorciéderie, des spiritualistes, c'est plus pratique, plus physique. Il parle autant. C'est-à-dire, dès qu'il dit qu'il y a un gouvernement, grâce au pied, les sorciers, la terre. Ça se déçu pas. Vous défiez cette force du mal. Non, si vous voulez, c'est plus que défi. C'est plus que défi. Parce que Dieu est au-dessus de tout. Vous voyez, et puis l'homme a droit à la vie. Parce qu'il mène fin à la vie des gens qui sont capables de développer des gens. Des gens qu'on a entièrement investis, beaucoup de choses, qui veulent aujourd'hui développer des régions, et personne ne fait quelque chose. Voilà. Donc, moi, je les mets au défi. Je suis à la théorie, je les mets au défi. Ça ne se discute pas. Que ce soit un mystique qui ne croit pas en Jésus. Parce que Jésus est au-dessus de tout. Il vient de la fin de la vie. Vous l'organisez ça. Vraiment, je n'ai pas discuté. C'est ça, c'est pratique. C'est pratique. La première édition qui vient justement dans mon cabinet, au niveau des divots, qui parle qu'il est sorcière à terre. Parce que moi, je pense que souvent, vous avez été tenté par... Plusieurs fois, ils sont à terre. Moi, j'ai visite. Regardez mon YouTube. Vous allez voir tout va passer sur le YouTube. Pourquoi je vais être à ça, vous voyez ? Moi, j'ai visite le village. Je ne suis pas le lion de pasteur qui est dans les temples. Je ne suis pas dans les temples. Je suis dans les villages. Encore une fois, c'est les déchets. Vous partez à la richesse. Mais à la richesse des gens pour les délivrer. Parce qu'ils sont malades. Quand vous attendez à la sorcière, vous ne parlez pas d'initiation. Ils ont dit d'initiation. Quand on produit, vous faites sorcière. Donc, nous partons à la richesse de ces personnes pour les désarmer. Vous pratiquez donc cette science-là, la mystique, en plus. Il y a un âge pour... Non, même, tu peux même avoir tant depuis le 5 mars. On avait déjà vu beaucoup de choses. Allez sur mon YouTube. Cliquez le professeur, je vais être raconté sur le YouTube. Vous allez comprendre que même depuis le sain maternel. Nous avons vécu des cas où des enfants depuis le sain maternel pratiqués via la sorcière. C'est une histoire. Malheureusement, quand on ne parle de ça, même sur la télévision, même dans les médias, la presse, nous sommes en vue de beaucoup de tracasser. Vous faites, avant de vous dire, monsieur Seiko, collègue sur ce plateau, vous, vous venez de Jibo. Vous faites alors installer un centre... Ah oui, à l'interview, je n'ai pas vu d'encontre les autres astuces. Moi, j'en ai vu. Au niveau de Jibo, alors, vous, qu'est-ce qui avez vraiment changé sur vous ? Non, je suis là pour témoigner. Parce que... Est-ce que vous êtes des victimes ? Bien sûr, bien sûr. Et souvent, c'est quand on est victime qu'on se révolte. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous, à votre cas ? Moi, c'était dans mon village, autour des années 99. C'est là que j'ai découvert qu'effectivement, il y avait cette traduce-là. Et par la suite, je fais passer les gens par la justice. Si, à l'époque, je connaissais le prophète Frasso, je pense que ce problème serait résolu facilement. Les gens ont été emprisonnés, d'autres sont morts en prison. Aujourd'hui, ça fait le pardon ou le répargne. Cette plaisanteur en joue beaucoup sur la vie des gens. Et aujourd'hui, avec le prophète Frasso, je préférais, disons, témoigner, en tant que fils de la région, de manière à nous dire, à Zahogo. Même si on voulait un jour, on ferait à l'éternité de certains villages. Depuis l'arrivée du prophète Frasso, bientôt deux autres, en tout cas, il n'y a plus de morts, en toute façon. Donc, les fils et les fils de la région, comme les moyens, peuvent aller construire nos emmènes. Il y a des rocades à Zahogo, des magistrats, tout le monde, mais tout le monde est témoigné que depuis l'arrivée du prophète Frasso, ça a transformé le pays. D'accord. Mais ce qui est intéressant aussi, pour le rétenir, d'abord, il est mieux de servir le Christ en tant qu'agneau que de servir sa taille en tant que lion. D'accord, c'est bien noté, c'est bien noté. Merci beaucoup, M. Seiko, pour les prophètes, on continue toujours avec vous et il y a aussi la sortie. Oui, il y a la sortie. Comme le prophète Frasso, il ne veut pas être dans les maisons, dans les entreprises, en fait, la vie de notre vie, d'en parler des apôtres, la cieure, les apôtres, les pierres, les malades, son nom, les malades. Nous avons mis, j'ai mis, sous l'inspiration du Saint-Esprit et sous la démontre du public, parce que je suis chiant, c'est sur mon carton d'album d'ailleurs, vous voulez jouer ce CV, un CV qui est spécialement prière, qu'on appelle prière prophétique. Quand vous le jouez dans une voiture, qu'un sorcier est là, il va. Quand vous le jouez dans une maison, qu'il y a une servante sorcière, parce qu'il y a des témoignages, c'est-à-dire puissant des puissants témoignages, parce que pour nous, il faut sensibiliser les gens qui ont ce problème de la société, parce que l'Afrique a besoin de connaître, ouvrir le développement. Le dernier continent qu'on est, l'émergence, c'est l'Afrique, qui a commencé d'abord par le spirituel, parce qu'il y a deux mondes qui caractérisent l'autre monde. Et puis, malheureusement, les gens ignorent rien qu'on appelle le monde spirituel. Nous sommes là, au service de l'État, au service de l'État, pour permettre à l'État de connaître l'émergence. Il a commencé par le délivrer, à détruire la présence de la sorcière. Quand vous le savez qu'on appelle prière prophétique, dans vos maisons, dans ce que vous voulez, même dans les bars, parce que nous, c'est partout, d'ailleurs, nous nous prêchons l'émergence, partout, partout, d'ailleurs, s'il y a un sorcier qui l'entend cette prière, il y a la tête, la tête. Merci beaucoup, merci prophète Kassou. Merci. Avouez un sorcier, j'ai fait une démonstration. Dès qu'il dit qu'il est sorcier, la taille va. D'accord, ça vient de ces cartes, mais bon, on a eu la chance, mais on a eu la chance, mais on a eu le différencié. On a pu le rencontrer, tout ce qui est fait comme, ça va être tous un truc, là. Les messieurs qui passent ici, là, qui disent qu'ils sont sorciers, en vrai, pour l'instant, on parle des messieurs. Non, c'est cherché à voir les gens, on va chercher, 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 on dit que Jésus est au-dessus de la sorciererie. Il y a quand même une protection. Dieu ne peut pas laisser aux gens, peut-être, à l'être humain, qu'il soit mangé comme ça, parce qu'un, c'est le lui qui dit ça, il y a la chair humaine des sorciers, il dit ça, il n'y a rien. Alors, comment faites Kassou, c'est lui qui veut vous donner le temps, qu'est-ce qu'il fait ? C'est tellement simple. D'abord, je commande pour les CD. Les CD, c'est sorti à Free Prestige. C'est sorti à Free Prestige. Vous avez le 09, le 91, le 39, le 0.1. Je réponds. Les CD, vous ne pouvez plus de précédés, autant que moi, le 09, 91, 39, le 0.1. Maintenant, le cabinet, nous avons toutes les activités, parce que nous sommes déjà, nous sommes en train d'approcher, nous, donc, nous approchons pratiquement vers la fin de l'année, où les sorciers cherchent à manger, les filles, les pares, les sangs et tout ça. Tous les week-ends, à partir du mercredi, nous avons des programmes jusqu'au dimanche. Les contacts sont, vous appelez-nous 32, 32, 76, 38, 90. Je réponds. 32, 76, 38, 90. 47, 07, 1, 3, 20. 47, 07, 1, 3, 20. Résumé numéro, s'il vous plaît. Allez-y. 07, 92, 91, 97, plutôt, 11. Donc, je m'aime tous les sorciers depuis. Merci. Les attends. Merci. Merci qu'on fait, François. Nous avons eu beaucoup de plaisir à échanger. D'ailleurs, vous, je crois que vous aurez apporté, vous aurez apporté, vous aurez apporté beaucoup à nos visitateurs. C'est si mal que si le point final de cette émission ne serait terminé sans dire merci, en tout cas les grands frères du milieu qui nous soutiennent, qui ne cessent de nous appeler pour nous dire, bon, c'est qui a marché, c'est qui n'a pas marché. Et Demela, salut à toi. Et puis bon, c'était toujours à l'écoute, sans oublier. Merci. Robert Raza, voilà, il était dans ce qu'on fit sur cette image. Bon fils.